Lors de la présentation des travaux de la mission d'information sur l'application de la loi Macron, vous avez signalé que la logique de l'entre-soi perdure au sein de la profession des avocats au Conseil. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que, contrairement à ce qui a été adopté pour les autres professions réglementées dont parle cette loi, nous avons maintenu, enfin pas nous, mais le gouvernement a souhaité maintenir, contre l'avis du législateur, une commission décidant du choix des candidats à un office d'avocat au Conseil. Donc nous, nous considérons qu'à équivalence de diplôme et de capacité d'être à la tête d'un tel office, eh bien, il appartient au tirage au sort, comme nous l'avons pour des motifs d'éviter l'entre-soi, il appartient au tirage au sort, finalement, de fixer, de désigner les personnes qui seront retenues dans le cadre de ce qui a été proposé par l'autorité de la concurrence. Mais concrètement, que fait cette commission et qui la compose ? Alors, cette commission, elle existait déjà. Elle existait pour toutes les professions réglementées. Nous l'avons supprimée pour les notaires, pour les commisseurs-priseurs judiciaires, pour les huissiers. Il n'y a plus de commission. Il y a maintenant un tirage au sort, au vu du nombre de candidatures qui sont présentées. Pour les avocats au Conseil, cette commission existait. Elle est maintenue, réformée, c'est-à-dire qu'on y fait entrer plus de membres. Vous avez le Conseil d'État représenté, la Cour de cassation à la fois, et l'avocat général de la Cour de cassation, mais aussi en représentant du garde des Sceaux et en représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ceci dit, cette commission aura la lourde charge de fixer par ordre de préférence la liste des candidats au garde des Sceaux, lequel sera, je pense, dans l'obligation de suivre cet avis. Donc nous, nous nous interrogeons sur le caractère objectif du choix qui sera opéré à deux titres. Le premier, c'est que vous avez dans cette commission des représentants des juridictions elles-mêmes, alors qu'il s'agit de désigner des avocats qui ont, me semble-t-il, consubstantiellement à leur mission, une indépendance par rapport à l'institution juridictionnelle. Donc nous avons cette première difficulté. Et puis la deuxième, c'est qui choisir quand tous les candidats répondent aux exigences équivalentes. Et est-ce que vous avez peur que cette commission favorise certains profils de candidats, et notamment les membres de la Cour de cassation, les membres du Conseil d'État ? Non, mais c'est moins cela, si vous voulez, que de manière assez évidente, qu'il s'agit d'un système obsolète, c'est un système monarchique qui existe depuis le XIXe siècle, qui avait 60 charges au départ et qui en a 60 toujours au XXIe siècle, et qui, me semble-t-il, ne répond plus du tout aux exigences de l'accès aux droits de tous. Alors on nous dit que les avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation sont absolument indispensables. Je ne nie pas la très grande qualité de certains d'entre eux, mais il me semble qu'un avocat très expérimenté, qui a l'habitude d'aller plaider en cours d'appel, est en capacité aussi, s'il le souhaite, d'acquérir les formations nécessaires pour devenir avocat au Conseil, s'il le souhaite, et si le marché tel qu'il se présente, au regard du nombre de pourvois, permet la création d'un cabinet permettant à celui qui travaille de vivre correctement. Vous avez demandé à plusieurs reprises, au sein de cette mission d'information, la suppression de cette commission, qui a finalement été maintenue par décret. Quel argument a été mis en avant pour son maintien ? Eh bien, les arguments, on n'en a pas perçu la pertinence. En revanche, il y avait effectivement une détermination de Matignon à ne pas toucher à ce bloc que sont les juridictions avec les avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation. L'argument le plus arithmétique qui nous a été donné, pas plus à Richard Ferrand qu'à moi-même, ne nous a convaincus, à savoir qu'ils étaient suffisamment en nombre restreint pour qu'on ne se préoccupe pas plus avant de cette question. Il existe un lobbying fort au sein de cette profession ? Très certainement. D'ailleurs, vous savez, quand l'inspection des finances a rendu son rapport sur les professions réglementées, qui a été à la base de la mission que j'ai dû mener, et ensuite de la loi sur la croissance et l'activité, l'égalité des chances économiques portées par Emmanuel Macron, nous sommes étonnés, nous les parlementaires, de ce que les avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation n'apparaissaient pas dans le bilan qui était dressé des professions réglementées. C'est pour vous dire à quel point il y a, comment dire, une porosité extrêmement forte entre ce système et les juridictions. Est-ce que grâce à la loi Macron, c'est plus facile aujourd'hui de devenir avocat au Conseil ? Non, parce que ce n'est pas un concours, pardon, un examen encore très difficile. Nous n'avons pas pu en réformer, comme nous l'aurions souhaité, le mode d'accès. Ce qui a été, je pense, important dans la loi et qui a quand même soulevé beaucoup de craintes de ces professions, c'est l'intervention de l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, elle, de manière indépendante, puisque c'est une autorité indépendante, fait un bilan, constate la bonne activité de ces offices, constate le besoin des justiciables et du coup dresse une liste. Là, ce n'est pas géographique parce que ça ne s'impose pas, mais donne une liste en nombre d'offices qui doivent être créés. Et grâce à cette loi, nous passerons enfin, depuis le 19e, de 60 offices à 64, ce qui est quand même un succès. Le garde des Sceaux a décidé de suivre l'avis de l'autorité de la concurrence qui préconisait l'ouverture de 4 offices. Alors, 4 offices, ça peut paraître très peu. Comment l'expliquer ? 4 offices, ce n'est pas 10%, mais presque quand même, du nombre d'offices. Donc, ce n'est pas rien, je pense. Et puis, vous savez que cet examen auquel se livre l'autorité de la concurrence sera à nouveau effectué dans deux ans. Donc, on peut imaginer, là encore, une augmentation, une création. En tout cas, on est dans l'ouverture. Et l'un des arguments qui a été mis en avant par l'autorité de la concurrence, c'était que finalement, dans le vivier de candidats potentiels, il y avait très peu de personnes, une dizaine de candidats. Mais bien sûr, vous savez, quand un monde est fermé, quand vous n'avez pas d'ouverture, vous n'allez pas dans cet impasse. Et en fait, les professions réglementées, pour certaines d'entre elles, ont organisé les impasses pour qu'il n'y ait pas de concurrence qui vienne s'installer. C'était tout le sens de la loi. Vous indiquez que le traitement des dossiers confiés aux avocats au conseil est assuré grâce au renfort de collaborateurs, qui sont des avocats ou des universitaires. Et il serait entre 500 et 1000, selon votre rapport. Pourquoi ne tente-t-il pas d'obtenir le CAPAC ? Déjà, je pense qu'il ne le passe pas, parce qu'il est quand même exigeant en temps, et peut-être en investissement, c'est trois ans. Et puis surtout, c'est qu'il n'y a pas de perspective, parce que sans doute qu'on ne propose au CAPAC qu'en fonction du nombre d'offices ou de places dans les offices que la profession souhaite elle-même ouvrir. Il y a une sorte de numerus clausus interne, qui fait que la profession décide pour elle-même du nombre d'avocats au conseil qui doivent être sur le marché, indépendamment de tout regard extérieur, que ce soit l'usager, le justiciable ou la chancellerie. Donc pour vous, la difficulté à obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au conseil, c'est une sorte de numerus clausus déguisé ? Oui, certainement.